bonsoir à tous bienvenue dans ce nouveau numéro des incorrectibles premier de cette nouvelle année donc au nom de toute l'équipe des incorrectibles on vous souhaite une très très belle année 2023 et puis on tient bien sûr à remercier particulièrement les abonnés à la chaîne les incorrectibles plus sur Eutréon c'est en effet grâce à vous que cette chaîne peut perdurer qu'on peut bien continuer à vous proposer chaque semaine de nouveaux entretiens avec ces personnalités incorrectibles alors pour commencer cette nouvelle année on a un invité qu'on est particulièrement heureux de recevoir puisque cet invité il était réclamé et demandé à de nombreuses reprises par notre communauté comme on dit donc je vais tout de suite vous annoncer son nom il s'agit de Pierre-Yves Rougeron bonsoir Pierre-Yves bonsoir merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et puis gentil d'inaugurer cette première émission donc de la saison on va dire 2023 on est particulièrement ravis puisque à peine plus d'un an après la création de cette chaîne on atteint presque les 160 000 abonnés sur donc la chaîne YouTube donc on n'en est pas peu fier donc un grand merci en tout cas pour la confiance que vous nous témoignez tous et puis donc on va essayer de parler bien sûr de vous, de votre actualité et puis de l'actualité en général alors si vous le voulez bien on va parler tout d'abord de votre parcours un petit peu c'est la tradition, la coutume ici de revenir sur le parcours de l'invité qui l'a conduit sacré ultime à s'asseoir donc sur ce canapé orange alors quand on tente de faire votre biographie Pierre-Yves Rougeron on se rend compte que vous êtes né en Normandie si je ne me trompe en 1986 vous me corrigez si je me trompe c'est à dire que vous êtes très jeune qu'est-ce qu'il vous reste tout d'abord de votre enfance et de cette période des années 90 et du début des années 2000 ce qui me reste particulièrement dans la France très périphérique pour le coup parce que je viens d'un petit village de 127 habitants ce qui me reste avant tout c'est de solides amitiés, un solide enracinement chez moi et on se remet, je crois que ce n'était pas Wilde, c'est peut-être Emile Ngué qui disait qu'on ne se remettait jamais complètement de son enfance et c'est un thème récurrent de la littérature et c'est assez vrai moi je suis quelqu'un qui ne s'est pas totalement remis de cette France dans laquelle je suis né C'est ce que j'allais dire, vous avez la nostalgie de cette époque ? Ben disons que j'avais la nostalgie d'une société où il y avait encore un minimum de chaleur et où les gens avaient une parole et une face comme disaient Jean Dumidi, tu as une face, tu n'as pas de face et je dois dire que, c'est peut-être un microcosme, je n'en sais rien mais j'ai vu les hommes régresser en dignité ces 20 dernières années et d'avoir des hommes qui se comportaient comme des hommes, oui ça me manque parce que moi j'ai eu des gens qui vivaient de peu, de très très peu Oui c'est ça, vous venez d'un milieu plutôt aisé, modeste, sans être indiscret Ah non, moi j'ai un environnement, puisque je suis né dans la grande campagne, etc donc avec des gens extrêmement pauvres autour de moi, mais toujours extrêmement dignes Moi j'ai eu une enfance dorée, ma mère était aide-soignante, elle est retraitée aujourd'hui et mon père est médecin de campagne, donc il exerce son corps à 74 ans et donc moi j'ai baigné dans un véritable brassage social parce que la salle d'attente d'un médecin de campagne est avec le bistrot de campagne les seuls coins où le professeur de faculté qui est là dans sa maison de campagne croise le métaillé qui travaille à la ferme et où le RMI et l'ISF se croisent, c'était les derniers lieux de sociabilité et ce brassage me manque, la société est devenue une société de castes entre temps elle l'a peut-être toujours été, mais en tout cas moi je ne l'avais pas vécu Si vous deviez aujourd'hui vous présenter, ce que je n'ai volontairement pas fait pour une fois comment est-ce que vous vous présenteriez ? Moi je suis avant tout quelqu'un qui travaille sur le fait de transmission donc je transmets des idées à titre d'armurier idéologique je suis un militant souverainiste depuis 17 ans, donc depuis mes 17 ans donc j'ai 36 ans aujourd'hui, donc j'en ai un tout petit peu vu mais je suis également, je suis enseignant et je fais de l'éducation populaire depuis que le cercle est né, donc en 2008 Le cercle Aristote, dont on a parlé bien entendu et donc moi je suis là pour transmettre des idées du savoir et en transmettant des idées de créer du lien entre des hommes je suis quelqu'un qui a énormément de respect pour le fait de communauté j'estime qu'un homme est un homme quand il s'occupe des siens et j'essaye de faire de même avec les miens donc voilà ce qui me conduit à être à la fois éditeur, traducteur à écrire moi-même, à diriger des revues, à diriger des publications pour faire avancer le débat public et surtout pour qu'une certaine tenue du débat se garde face à la grande dépolitisation qui est en face de nous Alors justement, on va revenir à votre parcours et même vos études vous avez fait des études parisiennes dans les plus prestigieuses écoles et universités sur votre Lincoln, on peut lire que vous êtes diplômé de l'université Paris 2 donc dit Assas pour les gens qui nous regardent et qui ne seraient pas parisiens mais aussi de l'école de guerre économique et de l'EHESS si je ne me trompe est-ce que vous pouvez nous en dire plus et clarifier ce CV pour le moins chargé ? Bon, il y a beaucoup plus chargé comme CV étudiant où j'ai fait droit et sciences politiques à Assas le milieu assasien m'étouffait si vous voulez, pour dire, alors Assas était en plus à cette époque-là Vous avez été jusqu'où ? Elle était, maîtrise, elle était à l'apogée de son pouvoir parce que c'était la grande fabrique par la prépa UNM de magistrats mais son côté bourgeois m'insupportait Par exemple, moi quand j'étais en première année il y avait une association de soutien au juge Burgot pendant l'affaire d'Outreau où les personnes ne faisaient d'association de soutien à Burgot à ce moment-là mais si, ça se fait parce que c'est la corpo et à un moment je me suis dit, j'ai besoin c'est une très bonne faculté, j'en suis sorti en maîtrise j'ai fait une très bonne maîtrise en sciences politiques donc je ne suis pas parti par la petite porte si tu veux la seule chose c'est qu'à un moment le luxe d'être dans une grande maison n'arrive pas à te venger à venger le fait que tu n'es qu'avec des morts qu'avec des morts vivantes je voulais voir des vrais gens donc je suis allé à l'école de guerre économique pour voir des vrais gens Alors c'est quoi l'école de guerre économique ? Alors l'école de guerre économique ça a été créé suite au rapport Marthe et par Christian Arbulot donc l'un des maîtres de l'étude de l'intelligence économique en France colonel Christian Arbulot parce qu'on l'appelle rarement par son grade et en réalité c'est une des formations qui mène qui a mené une part non négligeable de mes anciens corps religionaires à la DGSE et donc c'est une école disons qui apprend le traitement de l'information en but défensif et offensif donc d'un côté moi j'ai beaucoup travaillé sur la guerre psychologique moi j'aime l'idée de foutre le bordel dans la tête de mes ennemis m'intéressait un peu puis j'avais besoin de voir des gens vraiment vivants et à l'EGE j'avais passé une extraordinaire année alors l'école a beaucoup évolué depuis Qu'est-ce qui a changé en quelques décennies ? Disons qu'avant c'était le charme de l'artisanat on était des promos de 50 on était des promos de 50 avec des profils mais des profils extraordinaires moi j'avais des mecs qui nous juraient que par le poum et la guerre civile espagnole des mecs de 20 ans qui auraient pu poser des bombes qui éloient un camarade espagnol avec un Hidalgo un mec avec le sang chaud vraiment le sang chaud et j'ai rencontré que des mecs particuliers des singularités moi j'aime les singularités l'homme gris me fait peur l'homme masse me fait peur les produits d'industrie me font peur si tu veux les élevages industriels de cons m'effraient ce grand vide sidéral me glace et si tu veux j'aimais croiser des singularités alors ensuite il fallait que je refasse de la recherche pour pouvoir entrer en école doctorale là où je suis aujourd'hui j'espère arriver au bout de ma tase et donc je suis allé à l'EHESS toujours sur le même fil directeur c'est que moi si tu veux c'est pour ça que je t'ai dit il y a des gens qui ont des CV beaucoup plus solides que les miens d'un certain côté parce qu'ils ont des CV beaucoup plus rectiligne moi je n'ai jamais voulu je n'ai pas fait mon CV universitaire pour faire carrière peut-être que je le regrette aujourd'hui d'ailleurs mais je voulais travailler avec de grands patrons je suis allé à Assas parce qu'à Assas il y avait les meilleurs historiens du droit qui sont une race d'intellectuels pour qui j'ai le plus infini respect j'ai voulu travailler avec Christian Arbulot et à l'EHESS je voulais travailler avec Jacques Sapir donc j'ai travaillé avec Jacques Sapir je suis sorti à 17 de mémoire de M2 je suis bien sorti, il faut être honnête en plus sur un sujet légèrement glissant le bilan du premier poutinisme 2000-2010 bon si tu veux ça souffle et ça soufflait déjà à l'époque ça souffle encore plus aujourd'hui oui là aujourd'hui ça ça souffle mais parce que je voulais travailler avec des grands patrons je voulais travailler avec des gens que j'admirais donc j'admirais énormément Jacques Sapir j'ai eu l'honneur d'être son étudiant on rappelle pour les gens qui nous écoutent qui ne connaîtraient pas Jacques Sapir c'est un grand économiste grand économiste spécialiste de l'espace pas soviétique et particulièrement de la Russie grand théoricien du protectionnisme et de la démondialisation vraiment donc tu commences c'est bon on va se tutoyer puisque en effet nous sommes amis donc on ne va pas mentir aux gens qui nous regardent on se connaît en tout cas donc c'était ton maître on va dire c'était mon maître au sens noble du terme et voilà j'ai construit cette carrière comme ça je voudrais arriver au bout de ma thèse mais j'ai maintenant des charges de famille assez conséquentes oui puisque tu es de nouveau papa depuis peu de temps voilà et aussi il faut être honnête une partie non négligeable de l'université étant très rétive à mon humour le disons avoir un environnement d'encadrement directeur de thèse etc. était extrêmement compliqué parce que a priori je n'ai pas que des amis mais bon si tu veux ça fait partie du jeu tu t'opposes à des gens ils s'opposent à toi si on est mauvais joueur on va jouer petite anecdote à ce propos puisque tu parlais de tes maîtres en tout cas parmi tes auteurs favorables en matière de sciences politiques qui par exemple Patrick Buisson par exemple Tocqueville je ne sais pas si tu veux moi j'ai beaucoup de respect pour le Patrick Buisson écrivain et il y a des idées qu'on a j'ai critiqué la ligne de Buisson assez durement d'ailleurs mais j'ai beaucoup de respect pour l'homme à titre intellectuel moi si tu veux je vais te donner un exemple quelqu'un je viens de sortir d'ailleurs un de ses livres en tant qu'éditeur j'ai été très marqué par l'oeuvre d'Arnaud Imatz le nom de la maison d'édition Perspective libre tu vois Arnaud Imatz tu sais pendant des années l'Espagne avait été bloquée sur la mémoire de la guerre civile et donc il fallait que ce soit un étranger qui révolutionne les études espagnoles et lui ayant les deux cultures il a été cet historien-là protégé depuis la France par Pierre Chenu ça aurait été impensable sinon et il s'est imposé comme un grand historien des années 30 et Arnaud a été d'abord un de mes maîtres puis aujourd'hui un ami maintenant un de mes auteurs bon il fait les derniers ouvrages de sa carrière parce qu'il dit maintenant place aux jeunes mais si tu veux ça a été l'homme qui m'a le plus marqué en histoire des idées c'est lui qui a fait que je suis devenu historien des idées ce qui est ma majeure en sciences politiques j'avais travaillé sur la souveraineté dans l'entre-deux-guerres chez les penseurs chrétiens Simone Veil, Edith Stein, Gaston Fessard donc si tu veux des sujets quand même un peu pointus et tu vois j'ai beaucoup aimé toute cette école néo-gaulliste des gens comme Arnaud Imad à titre philosophique moi je suis extrêmement marqué par l'oeuvre de Régis Debray c'est très net et en économie par l'oeuvre de Jacques Sapir enfin Régis Debray pardon et Patrick Bisson il y a un gap quand même alors il y a non mais il y a un gap mais si tu veux c'est l'avantage des logiques qu'on appelle la logique réaliste c'est-à-dire de c'est que tu peux arriver à à relier des hommes et des oeuvres qui ne le sont pas directement moi si tu veux moi je viens du gaullisme orthodoxe c'est-à-dire que je viens d'un camp idéologique où j'ai dû avoir des gens d'extrême gauche des gens de droite radicale moi si tu veux je l'ai créé au cercle Aristote tu le considères comme souverainiste aujourd'hui bien sûr mais de quel bord politique ? moi j'appartiens au gaullisme c'est-à-dire que pour moi tant qu'un pays n'est pas souverain se définir par je suis droite, je suis gauche, je suis démocrate chrétien je suis ce que tu veux c'est de la foutaise enfin le souverainisme aujourd'hui recouvre beaucoup beaucoup de visages alors il recouvre beaucoup de visages mais moi si tu veux je suis un partisan de l'autorité de l'Etat de l'indépendance de l'indépendance de la France clair et net et de la puissance de la France donc si tu veux je serai en Russie on dirait que je suis un siloviki les hommes qui veulent la puissance et moi je suis un nationaliste français c'est très net et je veux que mon pays s'en sorte et pour ça j'ai tissé des amitiés de la droite radicale à l'extrême gauche combattante ça m'a d'ailleurs été beaucoup reproché à droite je n'ai jamais vu la gauche d'un point de vue déjà totalisant parce que moi je suis historien des idées politiques donc moi je ne peux pas mettre tout le monde dans le même sac ou dans le même wagon sinon je fais une faute professionnelle d'accord ? Oui tu juges les hommes parce qu'ils sont Je juger les gens il faut juger les hommes parce qu'ils font et par la lignée à laquelle ils appartiennent quand celle-ci a un impact sur leurs actes tu vois si tu veux beaucoup par exemple de gens qui sont démocrates chrétiens parce que pour eux ils ont une idée de l'Europe vaticane s'il faut qu'ils bousillent leur pays pour suivre une sorte d'Europe métaphysique qui redeviendrait une chrétienté un jour et bien malheureusement ils ont souvent ce travers-là j'ai travaillé avec des démocrates chrétiens je le sais de l'autre côté tu as des gens de gauche libérale pour qui l'Europe c'est un moyen de se débarrasser de la gauche nationale et quand tu as compris d'où vient chacun tu comprends leur... on pourra en parler si tu veux dans l'actualité sur Mélenchon etc tu comprends c'est pour ça que mes commentaires politiques sont assez appréciés parce que si tu veux quand tu sais ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un ça ne le rend pas totalement prévisible mais tu arrives quand même à avoir une empathie pour lui même si tu n'as pas deux idées en commun et moi ce que je veux c'est réunir des gens pour qui l'intérêt national est important je ne demande pas les certificats de chevènement à gauche ce qui a été chevènement ce qui a été chevènement ce qui a été chevènement moi j'ai été marqué par l'aventure chevènementiste je viens plutôt des rangs de Séguin un peu de Pasco à beaucoup mais moi je fais partie d'un point de vue économique et social de la gauche de mon mouvement je suis socialisant moi je ne suis pas libéral mais par contre ça ne m'empêche pas d'être très ami avec quelqu'un comme Charles Gave parce que lui il ne se bat pas nécessairement pour un libéralisme absolu il se bat contre le capitalisme de connivence ce qui n'est pas tout à fait la même chose alors d'ailleurs ça m'amène à te poser une question assez complexe mais sur laquelle j'aimerais bien avoir ton éclaircissement l'économie française selon toi est-ce qu'elle est trop libérale comme on l'entend souvent à gauche ou au contraire pas assez comme on l'entend souvent à droite ? si tu veux, pour faire une leçon de choses c'est une excellente question pour faire une leçon de choses sur quoi se basent les uns et les autres pour dire ça ? les gens de gauche ce qu'ils appellent libéralisme c'est l'exploitation c'est-à-dire par exemple qu'on puisse se permettre de fermer des usines sans n'avoir aucun risque quand on augmente les salaires du capital de manière délirante parce que quand un homme on va prendre l'exemple d'un homme dont on peut dire qu'il a été un symbole du capitalisme Henry Ford Henry Ford disait au-dessus quand même de 13 fois l'écart de salaire entre le patron et l'ouvrier c'est peut-être déjà un peu too much 13 fois c'est déjà bien, on vit très bien là on a des écarts à 300, 400 fois si tu veux il n'y a plus de sens de justice à aucun étage ce faisant ils ont raison le problème c'est qu'ils ont un point aveugle du système c'est qu'ils ne voient pas que c'est la xénocratie c'est le pouvoir de l'étranger qui a été permis par la destruction de l'appareil de défense économique de l'Etat protectionniste, frontière, monnaie nationale qui a donné le pouvoir au capitalisme apatride un mais de l'autre côté ceux qui disent attends tu vois les dépenses sociales d'indemnisation sur la tête des petits artisans et des petits patrons parce que je rappelle que les grands groupes en France ont un taux d'imposition qui lui est plutôt de l'ordre de 8% là où le petit patron lui prend 35% comptant dans la gueule mais en réalité ce n'est pas du socialisme ça le socialisme historiquement c'est d'aider les forces productives là on n'aide pas les forces productives on les détruit par un impôt confiscatoire qui ne sert qu'au traitement social du chômage traitement social du chômage qui a été choisi parce qu'il était le prix nécessaire du libre-échange avec des pays qui ont des camps d'esclaves et de la destruction de notre monnaie nationale la monnaie c'est fait pour gérer la respiration économique du pays on t'impose une monnaie qui n'est pas la tienne ça veut dire qu'on te met un respirateur au fond de la gorge bon tu cours à plus le 100 mètres on est d'accord et bien là c'est pareil et le prix donc de l'UE et du libre-échange qui sont une seule et même chose ça a été le traitement social du chômage c'est les 60% d'imposition pour les petits les grands eux ils négocient leur imposition tu vois nous avons le pire des deux systèmes et c'est pour ça que chacun faisant une erreur de parallaxe en disant c'est trop libéral ou l'autre c'est pas assez en réalité ils mettent les doigts sur la même photo mais pas sur le même angle de la photo et personne ne se dit attendez on va prendre la photo et on va la mettre à distance respectable pour qu'on ait pour qu'on ait la même vision personne ne le fait et moi si tu veux c'est pour ça que je fais autant de séminaires pour que des gens qui viennent par le cercle Aristote qui viennent de de bords très différents alors c'est quoi le cercle Aristote ? le cercle Aristote c'est ce qu'on appellerait une société de pensée ce que les anglo-saxons appellent un think tank c'est à dire que nous on se réunit tous les lundis à Paris plus on a plusieurs cercles en province une société secrète non 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 si tu veux le tout c'est moi je me suis rendu compte d'une chose simple quand j'arrive dans le rang souverainiste moi je viens d'avoir 18 ans je vais avoir 18 ans j'ai 17 ans c'était l'école où il y avait le plus de profs et de profs de fac au mètre carré le problème c'est qu'à l'époque on n'intéressait personne mais ensuite tout va changer avec les années 2005 à 2008 le 29 mai 2005 bien sûr évidemment que je fais dans les rangs du MPF chez Philippe de Villiers il faut bien un port d'attache j'ai beaucoup de respect pour la personne de Philippe de Villiers même si je je suis pas je suis pas qu'un tour vendéen si tu veux c'est pas mon histoire mais j'ai énormément de respect pour Philippe de Villiers et 2008 la guerre de Géorgie et la crise qui débute en août 2007 la crise économique tout va changer dans ces trois années c'est à dire que là les gens vont commencer à voir que la mondialisation c'était un crédit revolving et que maintenant il va falloir payer la note et que la note est encore bien plus élevée que ce qu'ils avaient imaginé or moi face à ça je me dis écoute je suis en face de la culture invisible tu n'imagines pas le nombre de gens talentueux qu'il y a en France tu n'imagines pas la puissance de la pensée française j'ai des correspondants dans 40 pays je peux dire qu'à côté une partie non négligeable des états européens sont des peuples morts le problème c'est que la France a une centrifugeuse médiatique qui est d'une puissance colossale que tu connais bien mieux que moi et qui n'est pas du tout représentative qui n'est pas du tout représentative et qui te fait croire parce qu'elle t'impose les mêmes têtes depuis des décennies les mêmes intellectuels les mêmes intellectuels depuis des décennies tu vois il faut quand même se rappeler que débat Giscard-Marchais le mec qui est entre les deux c'est du Hamel Giscard-Marchais il faut au secours tu vois et il est toujours là tu vois à la fin on datera les gens en date de vie et de mort en l'an X avant du Hamel en l'an Y avec du Hamel tu vois le drucaire de la politique le drucaire du commentaire politique et si tu veux tout le monde se dit bon bah la France c'est un pays mort regarde il n'y a que des morts vivants à la télé il suffit de regarder et quand c'est pas eux c'est les fils d'eux alors qu'en réalité tu as une culture invisible gigantesque moi tu vois je trouve des gens tous les jours enfin maintenant il y a les médias dits alternatifs auxquels on participe oui mais auxquels vous participez mais ces médias alternatifs pourquoi sont-ils si créatifs en France là où ils ne sont pas nécessairement si créatifs chez nos voisins pour une raison c'est que grâce à ces médias alternatifs ressort toute une culture invisible qui a été niée par le système pendant des décennies que la presse parce que que la presse libre a marginalisé parce qu'ils avaient des pensées trop complexes pour un ping-pong droite-gauche et surtout on se rend compte que des dialogues qui étaient jusque-là inédits parce qu'ils étaient interdits sont maintenant possibles et donc je me dis moi j'ai ces intellectuels-là je savais que dans ma génération je suis né en 86 comme tu l'as dit il y a un retour de patriotisme gigantesque que j'ai vu naître dans mes chez moi à la campagne et je me dis si je arrive à ce que les deux se touchent là on fera des étincelles ça a mis du temps les débuts du cercle Aristote ont été très difficiles mais aujourd'hui si tu veux c'est ce n'est peut-être pas grand-chose c'est pas tout à fait rien alors on va revenir un petit peu à ton parcours si tu veux bien après tes études tu as été analyste pour une entreprise en quoi consistaient ces ça m'en vendait des idées protectionnistes aux partis politiques c'est simple il fallait sauver l'industrie française et d'ailleurs nous étions missionnés par un grand industriel français pour le faire d'accord lequel ? c'est simple on était on était par le clan muliès d'accord tu as ensuite quitté l'entreprise pour devenir attaché parlementaire qu'est-ce qui t'a conduit c'est mon patron à la politique alors la politique j'en ai si tu veux la politique je m'a toujours particulièrement la politique internationale moi mes parents me rappellent que j'ai appris à lire sur des journaux moi je n'en ai aucun souvenir auprès de qui tu as été attaché parlementaire c'est très simple auprès de Jean-Luc Schaffauser qui était le patron du CAPEC c'est quoi le CAPEC là ? c'était l'entreprise où j'étais et je me dis ce mec là a une qualité alors si tu veux pour te dire lui il était démocrate chrétien ancien il faisait partie de la diplomatie occulte de Jean-Paul II et il était le conseiller de Bernard Stasi l'homme qui est l'homme qui est resté dans l'histoire par cette phrase l'immigration est une chance pour la France et je me dis on va le pousser parce que à ce moment là il y avait la révolution Philippot au fond national et je me dis enfin mec bien au fond national je pense que Schaffauser peut servir parce qu'il avait un caractère très national malgré son son atavisme européen parce que démocrate chrétien donc on le pousse et il devient le fameux homme du prêt russe c'est à dire que c'est lui qui va négocier avec les banques pour obtenir un prêt au fond national pour les européennes de 2014 puis pour la présidentielle et ensuite qui quittera le front national devenu rassemblement national et moi une fois que je l'ai un peu poussé à être député qu'ils se sont rendu compte qu'il pouvait avoir en lui un homme fiable moi je voulais pas y aller parce que pour moi l'eurocratie pardon mais de quand date ta politisation ? moi ? 6, 7, 8 ans à l'âge de 6, 7 ou 8 ans moi le si tu veux j'en ai et elle n'est pas du et elle est totalement endogène tes parents n'étaient pas politisés ? non mon grand-père l'était mais je ne l'ai pas connu c'était un un héros de la résistance devenu baron du gaullisme mais je ne l'ai pas connu j'ai appris son histoire très tard mon père a fait 1068 à Nanterre et et maman n'est pas plus politisée que ça donc non non ça a été totalement endogène totalement endogène donc personne ne sait d'où ça me vient mais ça m'est venu enfin et et si tu veux ça a grandi ça a mûri un intérêt pour l'histoire qui a été très précoce également et combien on gagne quand on était chez parlementaire au parlement européen ? oui alors ça dépend de la grille de salaire ça va de de 2000 euros de 2000 euros aux sans impôts jusqu'à ceux qui sont au grade 13 15 ou 16 ils peuvent aller jusqu'à 10 12 15 15 000 mais par rapport aux députés c'est rien je te rappelle qu'un un député européen pour son argent de poche parce que je te rappelle que la plupart émargent à du faux consulting qui est en fait du vrai lobbying et qui est légal et qui est légal d'ailleurs c'est ce qui est en train d'exploser là actuellement pour l'affaire tu sais de la grecque qui a du blé chez elle et qui ne le savait pas non non si tu veux il ne manquerait plus que ça il ne manquerait plus que le découvert à l'insu de son plein gré bah si tu veux et puis tout le monde sait que tu sais c'est comme les souris à Paris dès que tu éteins la lumière les sacs de bifton sortent donc voilà c'est des petites bêtes qui ont besoin d'air t'en avais beaucoup de magouilles au Parlement mon dieu je n'ai pas oui pardon pour les députés européens tu voulais dire le revenu c'est simple ils sont 6 500 quoi qu'ils fassent ils sont obligés de pointer quand même un petit peu non 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 ça c'est en plus ils ont 6 500 à peu près quoi qu'ils fassent ils ont 6 500 quoi qu'ils fassent ils ont 4000 euros de frais généraux qui sont qui n'ont jamais qui n'ont jamais être justifiés donc là on est déjà à 10 et ils ont 350 euros de présence présence égale en 4 heures divisés en deux signatures mais qu'ils peuvent tout à fait faire en même temps il suffit d'avoir une carte de train enfin tous les attachés et du Parlement européen ça faire ça c'est tout à fait facile donc ça veut dire ce sont des gens qui grattent une fois mais qu'on paye parce qu'ils sont députés et qu'on paye pour qu'ils viennent bosser donc en tout c'est simple tu comptes 350 par 5 jours ouvrables tu vois et bien sûr ils payent l'impôt communautaire qui est ridicule et qui est prélevé à la source donc ils ébargent en fin de mois ils ébargent entre 15 et 20 sans aucun mal donc avec bien sûr les redoutables à côté de Bruxelles donc voilà donc est-ce que j'ai vu des magouilles ? non le Parlement européen tu n'y vois pas de magouilles le Parlement européen est une magouille si tu veux le si tu veux c'est un monde hybridé c'est pour ça qu'ils appellent la gouvernance en réalité ce qu'ils appellent gouvernance toi t'appelles ça corruption mais pour eux c'est une huile c'est une huile dans le rouage de la grande méga machine pour parler comme ça je la touche donc si tu veux ils sont dans cette optique d'hybridation d'ailleurs à Bruxelles tu es dans l'hybridation totale homme-femme bien-mâle c'est pour ça par exemple que je l'ai écrit chez nos camarades de Front Populaire il n'y a pas longtemps il est sorti il y a 2-3 semaines la revue de Michel Onfray eux et nous appartenons à totalement un autre monde pour eux pour eux ils appartiennent à un type de classe élue au nom de l'idéologie européiste ils ont tous les droits et de toutes les manières quand bien même auraient-ils pas tous les droits ils sont intouchables donc ils en sont profondément pénétrés donc là la seule chose qu'ils vont reprocher à la fameuse grecque qui a été prise c'est son amateurisme pourquoi quand on peut avoir un compte un compte bloqué enfin quand on peut avoir une carte indétectable émise par une banque du golf pourquoi tu t'emmerdes à avoir des sacs de billets chez toi on n'est plus dans les années 50 enfin si tu veux d'ailleurs le juge Van Riembeek un homme extrêmement respectable a eu la même réaction que moi il dit mais pourquoi des sacs de billets quand on les connaît elle peut faire ça mais quand on les connaît je veux dire à la fin parce que sinon on vomira enfin on serait des machines à vomir on vomira en permanence de ce qu'on a vu moi tu vois pendant 5 ans j'ai vu des trucs on est dans l'indicible raconte-nous justement si tu veux c'est des trucs à peine croyables c'est quoi le pire truc que tu es vu si tu veux alors évidemment tu as des tu as du harcèlement à tous les étages et on force un peu les gens parfois à faire jeune homme comme jeune femme ce qu'ils n'ont pas nécessairement envie de faire donc tu parles c'est non sexuel ça pour le coup évidemment de la corruption je vais te donner un exemple une ancienne ministre française qui jouissait d'être à la fois dans le groupe d'amitié Europe chrétien d'Orient et Europe arabie saoudite et bien je l'ai vu faire des câlins aux femmes yézidis violées et vendues comme de la barbaque humaine et en même temps cette ancienne ministre si sympathique si droite tu t'es eu ma curiosité là ancienne ministre d'accord et bien Mame qui faisait des câlins aux femmes yézidis mystérieusement quand un texte parlait de l'idéologie wahhabite saoudienne dans et de son rôle puisque dans l'idéologie wahhabite saoudienne les femmes yézidis ou les femmes chrétiennes etc. sont des captives donc tu as le droit d'en faire ce que tu en veux et bien mystérieusement quand tu marquais dans le wahhabisme saoudien et dans sa responsabilité etc. un petit amendement venait rayer la mention wahhabisme saoudien au nom des bons rapports que nous devons au royaume et à la couronne et c'était souvent Mame la même qui faisait des câlins aux femmes violées même un mec dans mon genre trouve ça dur franchement dit donc si tu veux et je n'ai vu que ça je vais te dire une chose et parfois ça choque les gens les seuls hommes respectables que j'ai vus là-bas c'était les Otaniens parce qu'au moins ils ont un pays c'est l'Amérique et eux ils sont ce qu'ils sont mais souvent ce sont des militaires de carrière US Navy parlent plusieurs langues complexes moi je me rappelle du représentant de l'OTAN parlement européen un grand afro-américain en plus avec de la langue bel homme brillant spécialiste d'Asie centrale parlent plusieurs langues rare dans le Pashtun enfin tu vois c'est solide et que j'ai vu vieillir à vue d'oeil à force de parler à ces cons tu sais cette fameuse phrase extraordinaire qui était je crois de Charlie Hebdo c'est dur d'être aimé par des cons et le problème c'est que l'Otanien à Bruxelles c'est l'homme qui a les pompes les plus propres parce que tu as toujours deux ou trois mecs pour les lui lécher en permanence et à la fin comme tout chien de combat il est gêné tu vois de cet amour du caniche qui lui colle au poil et surtout il ne faut pas oublier que beaucoup d'eurocrates vivent un impérialisme par procuration dès qu'ils voient le drapeau aux étoiles et donc résultat c'est j'ai vu des trucs en commission monstrueux j'ai vu des humiliations de diplomates africains je me rappelle la ministre du centre-Afrique qui était extrêmement digne qu'on a emmerdé jusqu'à la persécuter parce qu'il n'y avait pas de guépreuve dans son pays alors que son pays est détruit au tiers par la guerre je me rappelle d'un diplomate d'un diplomate égyptien qui a dû quitter la salle tellement on insultait son pays parce qu'on lui demandait une gay pride au caire parce que c'est une grande obsession du Parlement européen tout ça le problème c'est que si tu organises une gay pride au caire tu feras massacrer les gens qui y participent toi tu n'en as rien à foutre tu fais ça depuis ton bureau tu vois ils en ont organisé une à distance en Géorgie et par le lobby LGBT du Parlement européen les mecs se sont fait ratonner se sont fait ratonner parce qu'ils sont tombés à 1 contre 10 tu vois ça ils n'en ont rien à foutre qui font ça à bonne distance je mettrai toujours la peau des autres au bout de mes idées tu vois ces gens sont comme ça et si tu veux je les ai vus persécutés des petits pays comme le petit royaume du Cambodge tu vois ils sont bouffis de cet impérialisme et dès qu'ils sont en face de l'américain il dit vous enverrez les boys pour qu'ils se fassent tuer à notre place tu vois et l'américain leur dit et oh oh personne ne court plus une cul de balle même pas nous donc calmos tu vois et ces gens là je me suis préparé toute ma vie d'homme à les affronter et bien ils ont réussi à me décevoir et à m'écœurer parce que je n'étais pas prêt à ce qu'ils sont tu vois quel est ton regard sur le fameux donc désormais catarguet comme on l'appelle qui agite la presse aujourd'hui oh ben moi je cherche tu ne s'étonnes même pas finalement bien sûr que non la seule chose c'est nous le savions voilà Christian Cheneau et Georges Malbruneau l'ont écrit donc l'avait écrit Pierre Péan Pierre Péan qui était qui était un de mes modèles Pierre Péan avait fait un ouvrage extraordinaire là-dessus tu ne penses pas que ça pourrait retourner cette fois l'opinion contre l'Union Européenne ah ben de toute façon si tu veux les gens vont commencer à se poser des questions parce que là si on en a au valage de fric mais quand ils vont voir que le système est institutionnalisé au dernier degré ça va être folklorique or moi la seule question que je me pose c'est qui a balancé c'est pas les eurocrates parce que tout le monde se tient à Bruxelles si tu tires le Qatar il n'y a pas de soucis tu veux qu'on après on fasse les réseaux saoudiens tu veux qu'on fasse les réseaux turcs tu veux qu'on fasse les réseaux israéliens tu veux qu'on fasse les réseaux alors les réseaux américains tu n'imagines même pas et puis attends on va complexifier le jeu Big Food Big Pharma le lobby allemand de l'énergie qui est acheté par la Chine tu veux qu'on rigole l'attention tu vas voir je te rappelle qu'il y a plus de lobbyistes à Bruxelles que d'agents ok donc il y a bien quelqu'un qui les paye les lobbyistes c'est pas automoteur ces petites bêtes là or le problème c'est qui a balancé est-ce que c'est pas quand même comique de voir l'UE blâmer par exemple Victor Orban le président hongrois pour la corruption qui règnerait dans son pays puis au même moment Orban est un satrape d'Europe de l'Est c'est un petit joueur à côté de ces gens là Pierre-Yves est-ce que tu penses pas que l'Union Européenne va devoir un petit peu en rabattre sur les leçons de morale qu'elle peut faire au monde entier après cette affaire certainement pas elle va doubler la dose ça si tu veux t'es face à l'Allemagne éternelle c'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils ont tort c'est pas parce qu'ils ont tort qu'ils vont pas continuer le réel le réel ne passera pas non 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 si tu veux jamais là ils vont te dire on va révolutionner les règles du recadrement du lobbying vous inquiétez pas on va faire un livre blanc il faut l'interdire le lobbying qu'est-ce qu'il faut faire selon toi ? si tu veux le lobbying tel qu'il se présente à Bruxelles c'est-à-dire de la corruption et de la corruption légale de toute façon il n'y a pas d'intérêt européen ça n'existe pas le lobbying c'est pensable dans une nation pourquoi ? parce que le lobbying représente des intérêts particuliers auxquels tu peux mettre pour le contrebalancer un intérêt général il n'y a pas d'intérêt général européen il ne peut pas en avoir donc d'un côté il n'y a qu'une somme d'intérêts particuliers de gens qui peuvent mettre les bifetons pour arriver à ce niveau-là point donc il est normal que Bruxelles soit la corruption il n'est même pas corrompu il est la corruption pourquoi ? parce que quand tu n'as pas la légitimité quand tu n'as pas de notion de loyauté ou d'intérêt national eh bien règnent les bandes les gangs les féodaux bon eh bien qu'est-ce que ces gens sécrètent ? soit ils sécrètent de la violence c'était au Far West ou dans l'Europe médiévale soit ils sécrètent de la corruption bon donc ce sont en Russie ce qu'on appelle des boyards des seigneurs de guerre et bien là c'est pareil ils vendent des parts des intérêts des peuples européens aux plus offrants point barre c'est normal le système est logique avec lui-même d'ailleurs en parlant cette fois un petit peu un tout autre sujet en parlant d'assemblée et de légitimité qu'est-ce que tu penses de la situation de l'assemblée nationale aujourd'hui ? Est-ce que tu penses par exemple qu'Emmanuel Macron donc notre fameux président de la République qui ne cesse de vanter justement ses actions tu penses qu'il devrait dissoudre ? Je pense qu'il y pense mais je pense surtout qu'il est en train à cause de sa tournure d'esprit tout à fait particulière parce qu'il est solipsiste nous sommes tous des projections astrales de l'esprit d'un homme qui est un grand déviant le monde entier n'arrête pas de le dire donc il est grand temps d'admettre que nous avons quand même quelqu'un qui s'il a tous les boulons il y a du jeu enfin il faut quand même s'en rendre compte Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Excuse-moi regarde ce qu'il a fait au Mondial à la fin il est obligé de les câliner les mecs qu'ils n'en ont pas envie en plus il a ce côté tactile absolument insupportable et il a ce côté parvenu tu sais du mec qui est invité à un mariage et qui pousse tout le monde pour être sur toutes les photos y compris les photos des mariés tu vois ? Dis-moi si j'ai tort un sentiment de gênance tu vois ? Il est malaisant au possible alors je pense qu'il est en train de quitter Il y a un problème de sincérité peut-être aussi non ? Je pense qu'il appartient à cette classe si magnifiquement décrite par des grands génies comme Charles Mellement ou Danny Robert Dufour de ces gens où il n'y a pas de jeu au fond ils ne sont que pâtes à modeler et ruses psychiques ce sont des débris psychiques de la modernité des constructrices tu vois ? C'est-à-dire c'est des gens qui il n'y a plus de jeu au fond il n'y a plus de verticalité au fond ce ne sont que des instincts et des ruses tu vois ? Ce genre de dingue que nous créons à l'échelle industrielle qui ne sont plus des individus c'est des individus non individués si tu veux ce ne sont plus des singularités ce sont des petits tyrans et des petits rois pour qui le monde entier n'ait qu'une projection de leur esprit et pour qui l'autre n'ait rien de plus qu'un vecteur de fantasme c'est-à-dire je tu vois comme le dit très bien Daniel Robert Dufour avec le titre de son livre « Baise ton prochain comme toi-même » et bien là c'est « Je te baiserai » tu vois ? c'est le rapport utilitaire à l'autre et je pense que Macron est en train de se dire « La France ne mérite pas » ça se voit « La France ne mérite pas » et donc là par exemple il rêve de prix Nobel de la paix de machin de truc alors je ne sais pas s'il motive une psyché particulièrement tourmentée par des vitamines ou autre chose le problème c'est que le monde entier se pose la question et je crains que là il se désintéresse de la France mais il va quand même continuer à la faire souffrir parce que le système qu'il a créé sur ses rails mais rails bien piètre au choix de mots certains diraient mais le mais je cet homme me fait peur et même entravé par une assemblée qui finalement est très disciplinée parce qu'elle pourrait faire une vraie obstruction et elle ne la fait pas à cause du je te tiens tu me tiens par la barbichette entre Mélenchon et Le Pen donc il n'a pas à se radicaliser contre l'assemblée Macron il peut la contourner le problème c'est qu'il est en train c'est qu'il a pris le vote des français comme une défiance pour sa magnificence et tu as remarqué que depuis la législative il est encore plus en roue libre qu'avant tu as remarqué ce n'est pas uniquement sa réélection qui est quand même relativement triomphale il devrait être plus posé non il déraille de plus en plus et je crains que comme aujourd'hui il est tout seul parce qu'il a viré tout le monde au château et qu'il n'y a plus qu'elle qui l'équilibre il n'a plus de cabinet il a viré tout le monde il a dégagé tout le monde où sont ses fidèles alors tu me diras si c'était les expandables macronistes si c'est une unité d'élite il n'était pas dans la merde mais tu vois Sibeth barré Castaner barré tous ces gens là barrés il est en roue libre et malheur au pays dont le roi est un enfant alors mon cher Pierre-Yves j'aimerais qu'on parle à présent un petit peu de tes activités au cercle Aristote puisque tu as donc quitté tes activités d'attaché parlementaire depuis 2019 c'est ça d'abord première question est-ce que tu penses que tu as plus d'influence en faisant aujourd'hui de la métapolitique ou en étant dans un parti politique c'est très difficile l'aventure politique tu l'as tenté un temps mais finalement j'ai été candidat au régional je le referai peut-être Union des souverainies donc la liste qui a été menée par Florian par Florian Philippot et je le referai peut-être je le referai peut-être je ne m'interdis rien je dis juste que moi mon premier métier c'était le renouvellement de cadre et la création de contenu l'armurerie idéologique je n'ai jamais arrêté premièrement ce que je est-ce que je suis bon dans ce que je fais tout le monde appréciera mais en tout cas je sais faire deux trois trucs et deuxièmement si j'arrête il n'y a plus personne pour le faire déjà et ça c'est le premier point deuxième point moi je n'ai ri j'ai déjà été j'ai été encarté très longtemps dans différentes structures je n'ai j'ai beaucoup travaillé dans des partis politiques je ne dis pas que la structure de partis politiques me fatigue je la trouve un peu dépassée pour l'époque qui est la nôtre et je préfère aider à créer les cadres de demain tu sais un jour un homme politique français de premier plan m'avait dit c'est très bien ce que vous faites c'est trop ingrat pour moi et évidemment et après il me dira que de toute façon il ne pouvait pas m'aider donc il ne m'aidera pas mais comme je n'étais pas venu chercher son aide parce que j'étais sûr qu'il ne m'en donnerait pas un homme politique de premier plan oui oui tout à fait mais le qui est toujours vivant oui bien sûr actif elle est toujours actif mais le et le problème c'est que élu élu mais mais on s'arrêtera là et et voilà moi je moi si tu veux je suis lié par les paroles que j'ai données à mes hommes donc si tu veux je n'arrêterai que délier de mes sermes alors un peu de transparence sur le cercle Aristote parce que c'est vrai que bon d'abord on précise à ceux qui nous regardent qu'on peut retrouver le lien du site en description sous cette vidéo donc c'est toi qui l'as fondé d'abord comment êtes-vous financé vous ne touchez pas de subvention non absolument pas alors on a une petite rubrique de dons où les gens peuvent nous aider de dons défiscalisés ce qu'est le droit de toute association nous vendons nos livres et notre revue c'est pour la partie éditeur ça c'est pour la partie éditeur on a toujours tu vois une grande opération de Pâques de Noël qui dure jusqu'au 30 janvier et et qui est disponible donc sur le cercle Aristote.fr et et on fait de la traduction pour certaines maisons d'édition et et on fait payer nos événements une entrée modique de 5 euros ou une prise de carte pour les gens qui veulent devenir membre c'est à dire on est une association de tout à fait lambda et moi si tu veux je n'ai jamais recherché de grands financeurs parce qu'être dans la main des gens n'est pas tout à fait ce que je recherche le plus et surtout parce que je voilà le moi si tu veux je voulais avant tout recréer un espace social ça avait 99% de chance de foirer le cercle Aristote les 5 premières années on se demandait toutes les semaines si on n'allait pas arrêter ça a marché bon ça a marché ça a marché mais le mais si tu veux je n'ai pas fait ça tu vois pour tu vois j'ai fait ça parce que parce que des camarades y ont cru que 15 ans près de 15 ans après ces hommes sont toujours là et je continuerai tant qu'ils seront là d'ailleurs c'est intéressant parce que donc ce cercle souverainiste en tout cas ça on peut le dire l'un des plus éminents cercle souverainiste du pays quand on pense souverainiste on pense immédiatement gaulliste j'ai l'impression qu'aujourd'hui en tout cas tout le monde s'en revendique Chirac l'était Sarkozy aussi mais Macron reprend également à son compte la figure du général tout comme Zemmour ou même Marine Le Pen qu'est-ce qu'il fait de vous enfin de toi un vrai gaulliste et les autres noms est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui ce qui définit un réglise ? je ne me positionnerai même pas comme ça si tu veux en réalité la plupart quand ils utilisent le général ils utilisent le général comme une image d'épinal ils n'utilisent pas ses idées ils n'utilisent pas son programme ils n'utilisent pas son côté subversif et son côté révolutionnaire si tu veux et tout le monde fait semblant tu vois que de Gaulle était un gentil démocrate suédois pas du tout de Gaulle c'est quelqu'un qui solde l'empire colonial parce qu'il croit à la liberté des peuples et qu'il ne croit pas à l'escroquerie de l'empire colonial il ne croit pas il fait ça pour lutter contre ce qu'on appellera plus tard le grand remplacement il faut être très clair là-dessus il ne croit pas au capitalisme libéral et il a une théorie de la participation que je connais un petit peu de Gaulle aujourd'hui il aura été zémoriste non c'est même pas ça c'est que de Gaulle et de Gaulle défient les hommes de gauche à gauche et les hommes de droite à droite tu vois c'est-à-dire que de Gaulle est une synthèse si tu veux Pasqua le disait magnifiquement il disait ce qui est important c'est le gaullisme avant de Gaulle et c'est vrai parce qu'en réalité de Gaulle c'est une actualisation du vieux logiciel capétien qui est ce que la France ressort quand elle est en danger pour qu'elle survive une nouvelle synthèse idéologique or de Gaulle a fait la synthèse des courants les plus opposés parce que justement l'intérêt national était au-dessus mais il était plus socialisant qu'une partie de la gauche qui lui a craché dessus et il était plus raide sur les questions régaliennes souveraines ou identitaires même si le mot n'existait pas à l'époque que ne le sont une partie des gens de droite d'aujourd'hui et quand tu vois qui ose s'en réclamer je dis juste vous manquez pas de souffle c'est le moment de soucier sur Utreon la chaîne Les Incorrectifs Plus on va remercier donc tous ceux qui nous ont regardé jusqu'à maintenant et bien entendu on va désormais aborder d'autres sujets sans aucune censure donc à tout de suite sur Utreon et quant aux autres je vous dis à la semaine prochaine très bonne soirée à tous et surtout d'ici là restez incorrectifs pour voir la suite de l'émission sans aucune censure merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectifs Plus sur Utreon depuis le lien en description sous cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada